Bonjour mes petites grand-mères, konnichiwa Oba-san ! Bonjour ma jolie Chihiro, bonjour ma chérie ! Dites, mes chers babas, vous voulez bien me raconter une histoire ? Tu aimes les histoires de tes grand-mères, n'est-ce pas ? Oh oui ! Et pourquoi aimes-tu tellement nos histoires ? Parce que vous les racontez très bien, qu'elles sont belles, et que parfois, elles me font pleurer. Il est vrai qu'elles ne sont pas toujours joyeuses, parce que la vie ne l'est pas toujours, mais il ne faut jamais désespérer. C'est ça le message que les anciens voudraient transmettre aux plus jeunes. C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Je connais ce verre, il est d'Edmond Rostand, dans sa pièce château claire, ce coq qui fait lever le soleil de son champ. Cela veut dire que l'espoir, la reconnaissance et la joie gagnent toujours. Grand-mère, je voudrais un conte sur l'ombre et la lumière. Alors, écoute-toi. Il était une fois, une riche famille japonaise. Le père, Kenzo, avait épousé la douce Akane. Ils avaient eu une fille qu'ils adoraient, Ina, qui signifie « née de la lune et du soleil, arbre du soleil ». Elle avait pour amie la grue blanche Sangui et le coq Cocou. Hélas, Akane mourut très jeune. Kenzo se remaria avec une autre femme appelée Yuyuba. « C'est moi ! » Elle avait trois grandes filles. « Nao, c'est moi ! » « Natsuki, c'est moi ! » « Mais Kenzo tomba malade. » Sentant la mort venir, il appela à son chevet, sa deuxième épouse, Yuyuba, avec ses trois belles-filles. « Yuyuba, chère épouse, premier mois de veiller sur ma petite Ina, comme si on était ta propre fille. » « Mais bien sûr, mon cher mari, Ina sera comme ma quatrième fille. » « Mais vous, mes chères belles-filles, soyez de vraies sœurs pour elle. » « Mais bien sûr, vos papas ! » Kenzo mourut. Ina pleura beaucoup. Yuyuba, Nao, Natsuki et Nanami, pas du tout. Alors, commença la nouvelle et malheureuse vie de Ina. La pauvre Ina fut dépourvue de tout, même de son nom. Les quatre mégères l'a surnommé Chindérera, c'est-à-dire Souillon, malpropre. Alors, Chindérera, tu te reposes ? Notre beau-père a laissé des dettes à peu de temps. Alors, travaille ! Les rembourses ! Mes chéries, soyez sérieuses. Allez à votre cours de danse. Oui, mère ! Et toi, l'orpheline, la malpropre ! Fais-toi toute petite, petite ! Ah ! Si tu pouvais disparaître ! Oh, mon père, que vous me manquez ! Elle serra contre elle, Saïe, la grue blanche, et Cocou, le coq, ses seuls amis. Puis, Chindérera se mit à danser. Apparue soudain, Onoka l'a fait, la protectrice de tous ceux qui sont tristes. Mais voilà ! Oh ! Connaissez-moi, Chindérera, bonjour ! Que vous êtes belle ! Qui êtes-vous ? Je suis quelqu'un de très recommandable, puisque je suis votre fée, la fée Onoka. Quel honneur de vous voir ! Ne te réjouis pas, Chindérera. Je suis là parce que tu es à l'horreur, n'est-ce pas ? Oui, Mme Onoka, très malheureuse. Je sais aussi que tu es une danseuse. J'aime la danse, mais je dois danser en cachette. Ma belle-mère et ses filles ne me laissent pas un moment de repos. Je sais tout cela, ma jolie. Ne te laisse surtout pas décourager. Mais ça ne se passera pas comme ça ! Ah ! Ah ! J'aime ce langage guerrier ! Regardez ! Il y a un concours de danse demain soir au Palais de l'Empereur. Et j'ai décidé d'y aller et d'y concourir. Tu as raison ! Puis-je vous demander une faveur ? Demande ! Je suis là pour toi. Je n'ai pas de tenue décente. Je n'ai pas d'argent pour en acheter. Et je n'ai pas de temps pour en faire confectionner une avec tout le travail qu'on me donne à faire ici. C'est ça la faveur que tu me demandes ? Une tenue danse ? C'est tout ? Oui. S'il vous plaît. Rien de plus facile. Forme magique. Que c'est beau ! Merci, Onoka ! Parlez-moi dès que vous aurez besoin de moi. Et je pressens que ce sera pour bientôt. Arigato, Onoka. Merci. Do itashi machifei, Shendereira. Je vous en prie. Qu'est-ce que tu fais là avec ta ménagerie, Shendereira ? Moi ? Rien ? C'est pour cela que demain, tu nettoyeras toute la maison. Du sol au plafond. Demain ? Oui. Mes précieuses émoines ont parlé de l'Empereur. Elles danseront et gagneront le concours. Le concours ? Et la grande chorégraphe, Madame Watanabe, les engagera dans sa troupe. Elles seront célèbres dans le monde entier. À moi, la gloire ! Et moi ? Toi, tu garderas la maison avec ta grue et ton coq avant qu'il ne soit mangé ou bêter le succès de mes filles. C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. C'est le grand jour, le jour du concours. Youyouba est avec ses filles. Maman, donnez-moi mes affaires. Oui, ma chérie. Maman, mon sac ? Voilà, ma chérie. Mère, dépêchez-vous ! J'arrive ! Le temps de donner mes ordres ! Shendereira ! Madame ? Mets-toi partout ! Et quand tu auras fini, couche-toi ! Il faut économiser l'électricité. Oui, madame. Mais nous attendons pas. Nous rentrons trop tard. Allons-y ! Elles ont fermé la porte à clés. Sagi ! Coco ! Nous sommes enfermés ! Alors le coq chanta. Coco ! Coco ! Coco ! Coco ! Coco ! T'es bienvenue ? Chante-toi ! Et Shendereira tria. Madame Honoka ! Chut ! C'est moi ! Madame Honoka, je ne peux pas sortir pour un long concours. Si tu le peux, regarde. Et voilà ! Chut-chut-poui-poui ! Vite ! Ma tenue de danse ! Mais mon visage ! Mes belles-sœurs vont danser elles aussi et elles vont me reconnaître ! Ne t'inquiète pas ! Voici un masque qui te cachera ! Chut-chut-poui-poui ! Vous êtes fantastique ! Je suis juste magique ! L'heure tourne ! Je vais être en retard ! Ne t'inquiète pas ! Coco sera ton chauffeur et ça glisse un limoné ! Chut-chut-poui-poui ! Chut-chut-poui-poui ! Et maintenant, il est au palais de l'empereur et revenait avant le retour des harcées ! Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs ! Le concours de danse va bientôt commencer ! Je prierai, mesdemoiselles et ballerines, de passer chacune à leur tour ! Et que la plus gracieuse gagne ! Mademoiselle Nao, c'est à vous ! Voici maintenant Mademoiselle Nanami ! Voici Mademoiselle Natsuki ! Voici Mademoiselle Natsuki ! Voici une demoiselle mystère ! C'est son nom ! Mademoiselle Mystère ! Vous nous avez charmées ! C'est vous, la plus gracieuse ! C'est vous qui remportez le concours de l'empereur ! Oh ! Venez recevoir votre trophée, Mademoiselle Mystère ! Mademoiselle Mystère ! Mademoiselle Mystère ! Chienderrera avait fillé avec sa guide, des copines ! Elle arriva juste à temps, à la maison, pour entendre ses belles sœurs et sa belle-mère mougrées ! Oh, 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 quelle scandale ! Quelle honte ! C'est insensé. Une gagnante qui disparaît et qui ne va pas faire les confrères. Mettons la télévision pour entendre les nouvelles. Je recherche ardemment Mademoiselle Mystère, la gagnante du concours de danse. Je dois lui remettre son trophée, mais aussi lui dire que je l'engage dans ma troupe, qu'elle se manifeste rapidement. Mais fille, j'ai une idée. Quoi, maman ? Vous allez vous faire passer pour cette demoiselle Mystère. Comment ça ? Elle avait un masque. Vous porterez, vous aussi, un masque et vous vous présenterez devant Madame Watanabe. C'est un mensonge. Ce n'est pas honnête. Ce serait une excroquerie. Vous ne comprenez rien. Mais qu'elle est belle. Je veux le succès. Allez, on y retourne. J'ai averti les médias pour retrouver ma danseuse. C'est deux moiselles Mystère. Rien. Madame Watanabe, Madame Watanabe, j'ai retrouvé la gagnante. Quoi ? La voici. Mademoiselle, pour en être sûre, il faut que vous danciez. Que je danse ? Ben oui. Il faut que je sois sûre que c'est bien vous. Mademoiselle, ce n'est pas vous. J'en ai une autre. Madame Watanabe, me voici. Ce n'est pas vous. J'en ai encore une autre. Madame Watanabe, c'est moi la gagnante. Regardez. Ce n'est pas vous. Vous êtes toutes les quatre des imposteuses. C'est vous, mon étoile. Oui, Madame Watanabe, je me nomme Ina. Chindérera ? Qu'est-ce que tu fais là ? Vous la connaissez ? C'est ma belle-fille, Chindérera, je veux dire Ina. Mademoiselle Ina, je vous engage. Vous serez mon soleil. Quant à vous quatre, vous méritez l'ombre du cachot. Madame Watanabe, s'il vous plaît, calmez-vous. Mes soeurs n'y sont pour rien. Comment ? C'est moi. Elle a raison, Madame Watanabe. Nao, Natsuki et Nanabe ont été mal éduqués par leur mère. Elles lui ont obéi sans réfléchir. Mais je crois qu'elles ont compris la leçon. Excuse-nous, petite soeur. Madame Watanabe, je voudrais que vous preniez aussi dans votre troupe mes grandes soeurs. Comment ? Grâce aux artistes, elles apprendront ce que signifie la patience, le travail, l'effort et l'humilité. Moi, je suis sortie de l'ombre pour briller à la lumière des projecteurs. Elles, elles sortiront de l'ombre pour aller vers la lumière du cœur. Et Yuyuba, votre marâtre, qu'en faisons-nous ? Qu'elle apprenne ce que signifie rester dans l'ombre. Et quand elle aura compris, alors la lumière viendra à elle. Chichi Pritri ! Sous-titrage ST' 501